Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est l'interdiction faite aux ministres des Affaires étrangères nigériens d'accéder dans l'enceinte des Nations Unies et d'y prendre la parole. La seconde est constituée des discours colombiens, maliens, guinéens et burkinabés lors de cette même Assemblée Générale. L'ambassadeur du Niger à l'ONU, Yaou Sombare Bakari, est devenu depuis le coup d'état de juillet dernier chef de la diplomatie nigérienne. Lundi 18 septembre, il utilise son ancien badge pour accéder à l'enceinte de l'ONU lors de l'ouverture de l'Assemblée Générale. Dès le lendemain, l'administration onusienne désactive son badge et l'empêche ainsi de participer aux travaux de l'Assemblée Générale. La réaction nigérienne n'a pas tardé, sous la forme d'un communiqué officiel du gouvernement nigérien, je cite, « Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise dans notre pays, le Niger. » En effet, avec la complicité de la France et de deux chefs d'État francophones de la CDAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission, en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. C'est ainsi qu'en violation de la Charte des Nations Unies, en particulier les règles statutaires d'accréditation auprès des Nations Unies, et celles régissant la tenue des sessions de l'Assemblée Générale de l'ONU, M. Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués de la République du Niger à la 78e session, mais surtout a accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères Assoumi Massoudou, tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies. Abordant le rôle de la France, le communiqué explique, je cite, « La République du Niger récuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. En ce qui concerne la France, de Macron, elle ambitionne désespérément de délégitimer et d'isoler le gouvernement du Niger en s'opposant à la prise de parole de nos dignes représentants dans cette instance mondiale pour non seulement sensibiliser la communauté internationale sur le système de prédation néocoloniale qu'elle a mis en place au Niger avec la collaboration des renégats du régime déchu, mais également pour apporter des éléments de preuve quant à son soutien actif au groupe terroriste qui menace la sécurité du Niger et de l'ensemble du Sahel. Après le Mali, c'est ainsi maintenant au Niger d'accuser le gouvernement français d'adopter une politique du chaos dans la région pour justifier la présence de ses forces militaires. Rappelons en effet que le Mali a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU le 15 août dernier en accusant la France, je cite, « de tentative de déstabilisation et de violations répétées de l'espace aérien du Mali par les forces françaises ». A plusieurs reprises depuis, le Mali a renouvelé sa demande d'une réunion du Conseil consacrée à cette question afin, je cite, « de présenter des preuves concrètes des actes d'agression d'une extrême gravité du gouvernement français ». Enfin, le communiqué du gouvernement nigérien accuse l'Union européenne et la France de vouloir punir le Niger pour ses choix indépendants et en particulier pour sa décision de mettre fin à la présence des troupes françaises sur son sol. Je cite, La tentative de faire taire le Niger en interdisant la présence de son représentant fut un échec complet. Les représentants du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso se sont en effet fait les porte-parole du Niger dans l'ensemble des Nations Unies. Le ministre malien des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a immédiatement compé le décor en expliquant, je cite, « Je m'exprime du haut de cette tribune également au nom de son Excellence Abdourahman Chiani, chef de l'État du Niger, empêché de s'exprimer à la tribune de la présente Assemblée Générale ». Abordant la question des ingérences étrangères dans la région, il précise, je cite, « Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de Sécurité sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ses agissements, ce pays membre permanent du Conseil de Sécurité continue en toute impunité ses manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel ». Évoquant la situation au Niger, il avertit des conséquences d'une éventuelle ingérence armée. Je cite, « Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur solidarité et leur soutien total au gouvernement et au peuple frère, voisin et ami du Niger. Nous dénonçons sur le principe l'imposition de sanctions et de mesures coercitives unilatérales contre un État, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous dénonçons d'autant plus les sanctions lorsqu'elles sont injustes, inhumaines et illégales, comme celles que la CDAO et l'UOMA ont imposées au Niger. Les conséquences humanitaires de ces sanctions sont si dramatiques que le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux Affaires Humanitaires et coordinateur du secours d'urgence a dû adresser au président de la commission de la CDAO une lettre l'interpellant sur la nécessité d'un allégement de ces mesures. » Décisant sa position en cas d'agression armée contre le Niger, il prévient, je cite, « Par ailleurs, le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la CDAO aux conséquences désastreuses pour le Niger et l'ensemble de la région. Toute intervention militaire au Niger, j'allais dire toute agression ou toute invasion de ce pays, constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali et de la région et aura des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés. » Les interventions guinéennes et burkinabées à l'Assemblée Générale des Nations Unies ont été dans la même direction de soutien au peuple frère du Niger. Elles ont par ailleurs mis les points sur les i, sur de nombreux thèmes récurrents dans la grande presse occidentale et dans les discours politiques des chefs de la diplomatie européenne. Le chef de l'État guinéen répond ainsi comme suit à la thèse d'une manipulation par Moscou, je cite, « Nous ne sommes ni pro ni anti-américains, ni pro ni anti-chinois, ni pro ni anti-français, ni pro ni anti-russes. Nous ne sommes tout simplement que pro-africains, c'est tout. Nous mettre sous la coupe de telle ou telle puissance est une insulte à une population de plus d'un milliard d'Africains dont environ 70% de jeunes totalement décomplexés, des jeunes ouverts sur le monde et décider à prendre en main leur destin », fin de citation. Abordons la thèse tout aussi récurrente en Occident. De pouvoir illégitime car issu d'un coup d'État, il dénonce, je cite, « Je ne suis pas encore un bidasse qui veut tordre le cou à la démocratie, encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Le poutchiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Les vrais poutchistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, ce sont aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir », fin de citation. Caractérisant la séquence historique qui s'ouvre en Afrique, le président guinéen l'analyse comme suit, je cite, « L'Afrique de papa, la vieille Afrique, c'est terminé. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous faire la leçon, de nous prendre de haut, d'arrêter de nous traiter comme des enfants », fin de citation. Le délégué burkinabé Basolma Bazier a pour sa part stigmatisé l'hypocrisie occidentale et celle de l'ONU. Je cite, « J'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de domination de l'exploitation de l'homme par l'homme sont les vrais plaies qui gangrènent notre vivre ensemble et font courir à toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation l'ONU. Les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principes contenus dans la Charte des Nations Unies, dont la justice, l'égalité, la dignité, l'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ceux qui se passent en Libye, dans le Sahel, précisément sur le Niger, et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. « Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que, contrairement aux discours de profession de bonne foi prononcés à cette haute tribune de l'ONU, invitant au respect de la Charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. » Caractérisant la situation au Sahel, il analyse, je cite, Après avoir dénoncé les ingérences et sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, le représentant burkinabé démonse le mythe d'une intervention militaire française censée défendre la démocratie et les droits de l'homme, je cite, « des indépendances factices aux guerres fratricides, de la démocratie électoraliste aux aides biaisées, des guerres de rapines au terrorisme malicieusement fabriqué, entretenues et injectées dans nos contrées africaines, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il y a une seule constante, nous dominer, maintenir le pied sur notre cou, tel le cas de notre malheureux frère George Floyd aux Etats-Unis. Ici même, est-ce cela la démocratie ? C'est pourquoi nous décidons désormais de dire non. Non à tous ces amis qui nous veulent du bien, au point de nous menacer de guerre pour imposer leur amitié. » L'enceinte de l'ONU a également entendu le discours d'autres Etats, s'insurgent contre la volonté des puissances occidentales de maintenir, y compris par la guerre, un unilatéralisme refusé par les peuples. Ce fut le cas par exemple du chef d'Etat colombien, Gustavo Petro, qui dénonce le double standard en matière d'intervention militaire, en comparant la frénésie occidentale pour soutenir l'Ukraine et l'inertie permanente en ce qui concerne la Palestine. Plus globalement, il décrit comme suit les appels occidentaux à soutenir l'Ukraine. Je cite, « Nous avons été appelés à la guerre. L'Amérique latine a été appelée à fournir des machines de guerre, des hommes, pour aller sur les champs de bataille. Ils ont oublié que nos pays ont été envahis à plusieurs reprises par les mêmes personnes qui parlent aujourd'hui de lutter contre les invasions. Ils ont oublié que les raisons invoquées pour défendre Volodymyr Zelensky sont les mêmes que celles qui devraient être utilisées pour défendre la Palestine. Ils ont oublié que pour atteindre les objectifs de développement durable, il fallait mettre fin à toutes les guerres. Mais ils ont contribué à en déclencher une parce qu'elle convenait aux puissances mondiales dans leur jeu des trônes, dans leur jeu de la faim. À la génération qui doit aujourd'hui décider et agir au plus vite pour surmonter l'énorme ouragan qui s'est déchaîné contre les vivants, depuis les sombres mais puissants égouts de la cupidité, depuis l'ouragan du capital qui ne pense qu'au profit et qui a englouti la planète et la base même de l'existence, je propose de mettre fin à la guerre pour défendre la vie. » Fin de citation. Un vent anticolonial souffle enfin sur le monde, faisant en sorte qu'il se renforce. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada